Moi, j'ai fonctionné avec la littérature comme, et je le dis dans mon livre, un peu comme quand quelqu'un rentre dans une pâtisserie et qui se dit « Ah ben j'aimerais bien ce gâteau-là, mais j'aimerais aussi celui-là ». Thibault de Montalembert, bonjour ! Vous êtes aujourd'hui à Strasbourg pour nous présenter votre livre « Et le Verbe se fait cher », publié aux éditions de l'Observatoire. C'est une collection où l'on demande à des personnalités qu'importe leur discipline, de parler de leur rapport au livre. Et vous, c'est grâce justement à votre rapport au livre qu'on vous découvre, vous, à travers le prisme de la littérature. Alors, est-ce qu'il y avait à la base pour vous cette volonté autobiographique ? Et surtout, on a envie de savoir comment est né ce livre. Ce livre est né parce que j'ai rencontré Muriel Beyer, qui dirige les éditions de l'Observatoire, qui m'a proposé d'écrire ce livre. Ce qui m'a surpris au départ parce que c'est une chose auquel je n'avais jamais pensé, écrire, même si j'écrivais beaucoup, mais pour moi. Et ça m'a fait un peu peur. Et parce que ça m'a fait un peu peur, je me suis dit que c'était intéressant. Parce que je pense que c'est toujours intéressant d'aller là où on a peur. On apprend toujours quelque chose de soi ou de la vie. Donc, je me suis lancé en me disant pourquoi écrire, ou en tout cas, dans un monde où aujourd'hui, il y a 500 livres qui sont publiés à chaque rentrée littéraire, pourquoi mettre un livre de plus sur la pile si ça n'est pas pour dire quelque chose, pas forcément d'essentiel, mais en tout cas, de soi, véritablement. Ce livre, c'est effectivement une autobiographie ou disons une espèce de cheminement à travers ma vie et dont chaque livre est une espèce de pierre qui permet de traverser le ruisseau. Vous vous qualifiez dans le livre de non-spécialiste. Alors, est-ce que pour vous, il faut être un spécialiste pour apprécier la littérature ? Justement, pas. Justement, moi, c'est ça que j'essaye de dire dans mon livre, c'est que je déteste la spécialité. J'ai une allergie avec les spécialistes, un peu. Et je ne pense pas du tout qu'il faille être un spécialiste pour aimer lire. Je pense qu'il faut, en tout cas, moi, j'ai fonctionné avec la littérature comme, et je le dis dans mon livre, un peu comme quand quelqu'un rentre dans une pâtisserie et qui se dit, ah ben, j'aimerais bien ce gâteau-là, mais j'aimerais aussi celui-là. Il faut aller et suivre. C'est une couverture, quelquefois, qui fait... L'objet livre me plaît aussi. Je pense qu'il faut être, avec la littérature, complètement décontracté. C'est vrai que souvent, les jeunes ont une espèce de recul par rapport au livre, parce que c'est relié à l'école, c'est relié à l'obligation d'apprendre, etc. Il faut essayer de retrouver le plaisir de la lecture. C'est vrai que cette attitude décomplexée, vous l'avez aussi. Vous parlez un moment de, justement, de vos lectures qui sont diverses. Vous parlez du roman d'anticipation, de la science-fiction, du polar, beaucoup, de votre amour pour le polar, qui sont des fois, à tort, considérés de sous-genres. Oui, absolument, mais bon, ça n'implique que les gens qui pensent ça. Et vous parlez aussi de la littérature contemporaine qui semble, selon le mot, un peu moins vous toucher. Alors, est-ce que c'est la langue qui a changé ? Non, c'est parce que ça me touche moins. C'est-à-dire qu'effectivement, la littérature classique, on la connaît parce qu'on n'en connaît que les meilleurs, puisque ceux qui n'étaient pas bons, on ne les connaît plus, ils ont disparus. Aujourd'hui, quand vous avez une sortie littéraire avec 500 livres à chaque rentrée littéraire, dans le tas, il y a 10 écrivains. Et le reste, dans 10 ans, on n'en parlera plus. Donc, c'est vrai que souvent, on me propose, puisque j'enregistre des livres audio, on me dit, voilà, est-ce que tu aimerais enregistrer tel livre, etc. J'accepte, quelquefois oui, quelquefois non, pas toujours. Et c'est vrai que souvent, je suis rarement happé par un livre contemporain. Là, en ce moment, Gallimard m'a demandé d'enregistrer un livre qui est le livre de... Ah, je suis très mauvais, ça y est, j'ai oublié. C'est-à-dire François Portrait d'Anaptiste. Voilà, exactement. Ça, c'est un bouquin formidable. Du point de vue poétique, littéraire, il y a une vraie langue, il y a une écriture fantastique là-dedans. Alors ça, je veux dire, j'ai été... Je suis en train de le finir, là, ça m'a happé complètement. Et puisqu'on parle des livres qui vous happent, maintenant, c'est la question qui nous amène ici aujourd'hui. Quel est pour vous le livre de votre vie ? Alors, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'un des livres qui m'a vraiment happé, c'était Henri Miller, c'était ce qu'on appelle la crucifixion en rose, qui est en fait trois livres, puisque c'est trois volumes, c'est Sexus, Plexus, Nexus, que j'ai lu quand j'avais 22 ans, je crois que j'ai découvert quand j'avais 22 ans, et qui a été une déflagration pour moi. Alors, c'est l'histoire, puisque c'est autobiographique, la crucifixion en rose, c'est l'histoire d'Henri Miller, qui est new-yorkais, qui vit à New York, on est au début du siècle, du XXe siècle, on est, oui c'est ça, enfin 1914, un truc comme ça, et ce type rêve d'une chose, c'est de devenir écrivain, et il va tout faire pour se libérer de ses chaînes, et créer son outil d'écrivain, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va petit à petit, comment tous les événements de sa vie vont contribuer et devenir matière à écriture, le bon, le moins bon, le mauvais, la joie, le plaisir, la lâcheté, la tristesse, etc., tout devient matière, et matériau à ça. Et le livre se termine par, il prend le bateau, il va en Europe, puisque son rêve c'était de venir en France, qui était à l'époque vraiment une espèce de creuset artistique, aussi bien au niveau de la peinture que de l'écriture, que de plein de choses, cinéma et tout ça. Donc, il va en France, c'est-à-dire que vraiment, ça y est, il est au début de sa nouvelle vie, et il va commencer à écrire d'ailleurs en France. Après, j'ai lu tout Miller, absolument, dans tous les sens, mais c'est vrai que cette trilogie, cette crucifixion en rose, ça a été un vrai choc pour moi. Ça m'a fait énormément réfléchir, réfléchir et motiver pour aussi prendre un certain nombre de décisions.